Bonjour à tous, vendredi 8 avril, j'entame le cinquième jour de l'expérience, il est 11h. Aujourd'hui je suis plus ou moins fatiguée, mais surtout l'humeur pas terrible. Je pense expliquer par différentes raisons. Ça me démange, j'ai des démangeaisons, je pense que c'est une crise de détox depuis un peu dans la nuit et ce matin. Voilà, nuit moyenne, j'ai été réveillée plusieurs fois, j'avais soif, je suis allée aux toilettes. Hier soir j'ai mangé, j'ai un peu abusé sur mon goûter gourmand, comme un riolé, à base de noix de cajou de date, avec de l'eau mixée tout simplement. Alors là c'était super bon et j'avoue que j'avais envie d'un truc un peu dense, ça me faisait super envie et j'ai un peu abusé. Et le soir j'ai juste fini un smoothie, mais voilà, j'avais pas faim le soir, mais j'avais vraiment mangé beaucoup. Et du coup je pense peut-être que c'est ça qui expliquait que aussi j'avais un peu trop soif, je pense que j'ai pris trop de noix. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, j'ai pas l'objectif d'avoir une alimentation parfaite, être parfaite, et voilà. Mais je vous le partage parce que je sais que en ce qui concerne l'alimentation, sur les réseaux on peut trouver beaucoup de personnes qui partagent et qui peuvent montrer tout le temps des choses qui semblent être parfaites. Donc voilà, l'imperfection existe et est normale, est humaine, voilà. Alors combien j'ai perdu de poids ce matin ? Eh bien je n'ai pas perdu ce matin, j'ai perdu sur la balance, j'ai pris 300 grammes. Alors en fait ça peut s'expliquer de plusieurs façons, déjà de toute façon quand on est dans une démarche de perte de poids, on va plutôt regarder la perte de poids sur plusieurs jours d'affilée, pas forcément au jour le jour. Et je sais qu'en début de semaine j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, j'ai perdu... Donc j'ai la perte de poids pour 4 jours d'alimentation crue. Oui c'est ça, donc en fait sur 3 jours j'avais perdu 1,3 kg, et donc là ce qu'il me fait sur 4 jours, ça revient à une perte de 1 kg. Donc finalement c'est quand même très très bien comme perte de poids. Et j'avais déjà expliqué précédemment qu'il se peut qu'il y ait une prise de poids parce que quand on a une détoxination, après il y a une phase aussi de reconstruction, de régénération des organes, des tissus, avec les nouveaux matériaux qui arrivent. Et puis voilà, je fais un petit peu de sport quotidiennement aussi. Ce matin j'en ai fait un peu plus, j'ai fait 25 minutes ce matin, en début de semaine j'étais vraiment très très fatiguée par le retard de sommeil. Voilà, donc je faisais que 10-15 minutes le matin, mais vraiment des séances très légères. Donc ce matin ça allait un peu mieux, j'ai pu faire un peu plus de sport. La prise de poids peut éventuellement être expliquée aussi par le fait que j'ai mangé beaucoup de noix de cajou hier, et que c'est un produit en plus, c'est un produit qui est très sec, et en plus je ne sais pas, j'ai plus de 300 g de quoi. J'avoue que j'aurais peut-être pu utiliser la balance, j'ai une balance, mais que je n'utilise jamais de côté, qui calcule le pourcentage de masse graisseuse, de masse osseuse, d'eau, tout ça. Ouais, bon, à réfléchir si j'utilise ça par la suite. Mais voilà, en fait ça peut être très bien 300 g que j'ai pris parce que je suis encore en train de gérer les noix de cajou, et d'ailleurs je le sens, j'ai bien senti cette nuit ce matin que je me suis bien gavée de noix de cajou hier. Dans tous les cas, ce qui va m'intéresser le plus, c'est bien sûr la perte de poids sur le moyen terme, et aussi visuellement à quoi je ressemble en fait. Et après, si on peut réfléchir par rapport à la prise de poids, par rapport aux muscles, ça je vais le voir aussi en fonction du sport que je fais tous les jours, est-ce que je sens qu'il y a une évolution ? Est-ce que j'arrive à... Est-ce que je sens qu'il y a une prise musculaire ? Une amélioration... En fait, j'ai pas d'objectif de perdre tant de pourcentage d'eau, de graisse, d'objectif de prise de masse musculaire en particulier. Mon objectif plus précis, ça va être de me trouver mieux physiquement, de voir que physiquement je me suis amassie, et d'avoir une amélioration sur certains symptômes, et notamment, là, j'avais un symptôme au niveau de la gorge avant de commencer l'expérience, qui était en train de devenir chronique, que j'avais depuis quand même plusieurs semaines, et que je... quand je mange... quand j'ai une alimentation bien hypotoxique ou crudivore, je n'ai plus ce symptôme, et dès que je fais des exceptions un peu trop, souvent, c'est ce symptôme qui revient ces derniers mois, ces dernières petites années, donc c'est la gorge irritée, et une sensation de sécheresse, qui fait que j'ai tout le temps soif, et voire je me sens comme un étranglement, et là, cette sensation est en train de disparaître, c'est très agréable, sauf que c'est revenu un peu avec... je crois que j'ai mangé trop de noix de cajou, donc voilà, c'est... j'ai besoin de boire beaucoup, là. Et la bouteille d'eau à apporter demain. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, je suis encore fatiguée, et bien que j'ai fait une petite sieste, un petit repos de 20 minutes, je sens que j'ai cumulé beaucoup de retard de sommeil, et voilà, au niveau du mental, c'est un peu compliqué, j'ai du mal à me concentrer. Pour revenir sur le fait que je ne sois pas trop de bonne humeur, je pense qu'il peut y avoir le fait que... c'est la détox aussi, ça rend de mauvaise humeur. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que, voilà, pour les personnes qui... voilà, moi je me mets dans le lot, enfin après ça dépend des périodes, qui ont des addictions alimentaires, qui ont du mal, qui font des craquages, qui ont des envies, qui font des craquages plus ou moins importants, plus ou moins souvent, c'est que par rapport à l'état dans lequel je suis, à certaines périodes, j'aurais pu... me sauter sur la bouffe, sur n'importe quoi, sur la malbouffe, ou même un truc hypotoxique, des galettes de riz au chocolat, avec du lait de soja, parce que je me sens vraiment pas bien du tout, en humeur, ce matin je me noterais à 3 sur 10, et depuis que je me suis réveillée, disons que j'ai fait ma petite séance de sport, peut-être que ça m'a aidé à aller un peu mieux, et j'ai regardé des vidéos positives, enfin, une vidéo positive, enfin je sais plus, voilà, oh, le mental, le cerveau, capote. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que le fait que j'ai conscience, en fait, de pas mal de choses, des liens qu'il y a, des enjeux, des schémas, qu'on suit inconsciemment, au niveau de l'alimentation, qu'on se sent bien, qu'on se sent pas bien, fait que, du coup, je ne vais pas craquer sur de la malbouffe ou quoi, j'ai comme une sorte de pensée en fond, mais en fond très très loin, comme si je sais que par le passé, j'aurais pu réagir comme ça, mais là, je prends vachement de recul par rapport à cette sensation, et je sais que c'est des choses qui passent de toute façon, donc il faut juste être patient, et prendre soin de ses émotions, donc en l'occurrence, j'essaie de faire un petit peu des trucs style méditation, ou accueil de mes émotions, différents outils qui existent pour ça, je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo, il y a quelque chose qui aurait pu m'aider, mais que je ne souhaite pas prendre lors de cette expérience, c'est la casse, qui aide à éliminer les toxines, qui aide à diriger les toxines vers les intestins, vers la sortie, donc j'ai des témoignages comme quoi ça aide à... qu'on se sent irrité, ou qu'on ait des envies, on a envie de craquer sur certains aliments, ben ça aide à faire passer cette envie-là, ces sensations-là, ou quand on a des crises de détox en l'occurrence, là, voilà, je me démange, j'ai des démangeaisons, donc ça pourrait m'aider à faire passer, mais du coup, comme j'ai vraiment envie de comparer le cru, manger cru pendant deux semaines, et le cuit pendant deux semaines, la même chose, j'ai pas envie de rajouter en plus de ça, un autre paramètre qui est du coup la casse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je présente rapidement, donc ça se présente sous forme d'un bâton comme ça, qu'on va ouvrir, genre par exemple avec un casse-noix doucement, hop, et à l'intérieur, c'est sous forme de... Donc ça, c'est la casse décortiquée, qu'on peut acheter directement décortiquée ou en bâton, sous forme de rondelles comme ça, avec des pépins, des graines, qu'on ne mange pas, et on va sucer les rondelles. Alors, quand on n'a pas l'habitude, il faut commencer vraiment doucement avec une demi-rondelle, ou une rondelle entière, et voilà, le matin, à jeun, il faut en manger, pas tout de suite après. Si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver sur le site JurassicFruits, et voilà, si ça vous intéresse, pour votre première commande, vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code SOLANGECRUDIVORE. Donc pour en revenir à ma mauvaise humeur ce matin, je pense qu'il peut y avoir de la détox, il y a la fatigue aussi, et il y a le fait aussi que je me sens frustrée et assez dépassée, parce que j'ai pris du retard dans tout ce que j'ai à faire là, et voilà, aujourd'hui, j'ai autant de trucs à faire là, et j'essaye vraiment de... de... de zen. Ça sert à rien de paniquer, ça va pas arranger les choses. Donc voilà, j'essaye de gérer tout ça. 13h20, je viens de finir de préparer les commandes des achats groupés à Fruitstock. Effectivement, je suis responsable des achats groupés sur le groupe de Toulouse. Et donc voilà, je vais manger maintenant, un peu tard par rapport aux objectifs que je me suis fixés, mais bon, c'est pas grave, je vais noter tout ça. Ce que je vais manger ce midi, je vais manger des oeufs, donc crus, toujours. On est toujours dans la période cru et que je mangerai cuit après. Donc je vais manger en quantité qui me fait envie. En général, c'est plutôt le jaune d'oeuf qui me plaît. J'ai... quasi jamais mangé le blanc comme ça, nature comme ça, mais je verrai ce qui me plaît. Voilà, dans les quantités qui me plaisent, que je vais noter pour manger la même chose en période du cuit. Et du yacon, qu'on appelle aussi la poire de terre, qui est un tubercule, comme la patate douce, la poire de terre, le manioc, tout ça. Et pareil, je vais manger dans les quantités qui me plaisent. Au niveau de la faim, je n'ai pas trop trop faim, finalement. Je n'ai pas si faim que ça. Je ressens plutôt des symptômes d'une fausse faim, donc plutôt la bouche un peu pâteuse, le ventre un peu acide, je dirais à... à 3 sur 10. Mais je commence à noter de manière vraiment très légère une sensation de vraie faim. Je sens la salive qui commence à venir dans la bouche, mais ça commence à être vraiment très léger. J'ai épluché le yacon. Je l'ai d'abord nettoyé pour éplucher plus facilement sans mettre de la terre partout parce qu'il était un peu sale. Un yacon de 365 grammes. C'est croquant, juteux. En fonction des besoins de votre corps, vous percevrez le goût de différentes manières. Certaines personnes le perçoivent comme neutre. C'est juste croquant, à queue, mais sans goût. Après, ça dépend si vous êtes habitué à manger aussi très assaisonné ou pas, parce que forcément, manger nature, quand on est habitué à manger assaisonné, à côté, on ne sent pas forcément les goûts. Mais quand on est habitué à manger nature, on commence à, petit à petit, les papilles s'habituent et on commence à sentir les différentes subtilités dans les goûts. Moi, je trouve ça extraordinaire. Depuis que j'ai expérimenté le cru depuis plusieurs années, de longues années, j'ai découvert la subtilité du fenouil, de la courgette, de la patate douce, voilà, plein de choses. Et là, le yacon, délicieux. Alors moi, là, mon corps est dans l'avoir besoin parce que je le trouve vraiment délicieux. C'est difficile à décrire le goût, mais une note de noisette, un peu de sucré, un peu de floral, enfin, délicieux. Il est 15 ans moins de quart. Je viens de faire une petite sieste et maintenant, je vais manger les oeufs. Je ne les ai pas mangés tout à l'heure parce que je me suis gavée de yacon, c'était trop bon et j'aurais même pu à manger plus, mais je sentais que là, mon ventre, ça commençait à faire un peu trop. Il n'y avait plus la place pour les oeufs, donc du coup, voilà, j'ai préféré me faire une petite sieste parce que j'étais en plus ultra crevée. Donc, voilà. – Sous-titrage FR 2021